C'est parti pour notre table ronde intitulée la vision du marché des influenceurs B2B au service des marques alors vous l'avez compris le sujet du jour c'est comment innover dans ces prises de paroles comment innover dans ces prises de paroles on n'a jamais dit que c'était exclusivement ces prises de paroles sur scène et donc les conseils qui vont suivre vont concerner plutôt le hors scène et notre prise de paroles liées à notre marketing personnel nos deux invités ont chacun une plateforme c'est parfois difficile à conceptualiser ce que c'est une plateforme et ne vous inquiétez pas ils vont nous éclairer il n'y a que des évangélistes ici cet après-midi après notre président Philippe Boulanger innovation evangelist il y a un évangéliste du digital qui est parlé nous cet après-midi bonjour Chloé Accard bonjour enchanté salut Chloé quelques mots de présentation tu as 26 ans il y a cinq ans quand tu étais à l'INSEC qui est une école de commerce à la recherche d'une alternance en Allemagne alternance difficile à trouver bien tu t'es lancé à corps perdu dans le digital tu lis plusieurs livres sur linkedin dont tu comprends rapidement les mécaniques de ce réseau social au point d'obtenir en trois mois pas moins de 15 000 followers 15 000 suiveurs 15 000 fans et tu te poses rapidement en spécialiste du digital et tu es rapidement approché par des entreprises sur des sujets de digital justement et de transformation humaine on a très vite commencé à te demander des des conseils alors première question qu'est ce qui a fait mouche à par la fougue de ta jeunesse pour avoir si vite ce nombre de hallucinants de followers quel est ton secret Chloé alors en fait il faut savoir que sur l'INSEC il n'y a pas de grand secret magique c'est un petit peu comme tout projet distinct déjà le plus important ça va être l'investissement la régularité mais aussi l'investissement personnel quand je dis investissement personnel ce qu'il faut savoir c'est que quand on commence à être visible les réseaux sociaux à avoir une activité assez importante à avoir des prises de parole là où on va faire la différence c'est quand on va réussir en fait à affirmer à affirmer son propre soi à sa propre personne et c'est une difficulté que peuvent avoir toutes les personnes en fait qui sont très actives que ce soit sur youtube que ce soit sur twitter sur instagram sur lundin au final ça se rejoint énormément parce qu'il faut pas avoir peur de rentrer de ne pas rentrer en fait dans le moule du b2b et c'est là où entre guillemets j'ai réussi un petit peu à faire ma différence dans ce milieu là c'est à dire que j'avais décidé de rester moi même de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle le moule du b2b avec une certaine tenue une certaine prise de parole des codes est déjà très érigé notamment sur le linkedin français tu as fait du instinct dans dans linkedin c'est ça voilà c'est ça une technique qui vient un petit peu plus d'outre-mer un petit peu des marchés anglo-saxons où on a beaucoup moins peur de s'affirmer en effet et j'ai beaucoup utilisé l'image parce que déjà on a besoin sur ces réseaux sur ce type de médias de contenu qui soit un petit peu snackable les gens vont consulter leur linkedin par exemple lorsqu'ils sont dans les transports etc où ils vont le faire lorsqu'ils ont un petit peu de temps par ci par là mais très peu de personnes vont prendre le temps de lire des gros articles de cliquer parfois sur les liens dans les publications etc et donc en fait en train d'images ça va avoir un impact un impact assez percutant parce que c'est visuel donc la personne va beaucoup plus se rappeler d'un visuel qu'elle va voir répétition etc et c'est quelque chose qui a énormément surpris dans le monde du b2b où à un moment on a on doit faire en fait limite preuve de vigilantisme parce que on va avoir des personnes qui vont commencer à mettre en avant du coup cette différence parce que plus on va agir différemment plus on va gagner en visibilité et plus on va faire peur à d'autres personnes d'accord agir différemment on va on va poursuivre la conversation si tu le permets on va présenter ton complice du jour il est à tes côtés fin 2017 et il a créé avec son frère nicolas une plateforme en ligne qui a pour vocation de connecter marque b2b et influenceurs alors attention nous dit ça n'est pas une agence c'est bien une plateforme même si cette personne travaille à ses côtés du côté de lille la région lilloise à roubaix à eura technologie très précisément cette plateforme s'appelle foxy nerds qu'on pourrait traduire en français par des dix des geeks malins comme des renards salut frédéric bruno salut yann bonjour tout le monde c'est bon j'ai bon dans la traduction là c'est pas mal c'est pas mal disons que pour nous geeks c'est disons pour nous geeks c'est presque encore un peu faible tu vois le nerd c'est encore le niveau au dessus c'est encore plus c'est encore plus intense que le geek alors tu tu nous dis aider les marques moi pour bien comprendre pour que celles et ceux qui sont avec nous comprennent c'est quoi aider les marques de nous un exemple alors nous aujourd'hui on travaille avec des marques dans le dans le monde entier on a la chance de travailler sur la france et sur et sur d'autres pays une des marques récentes avec lequel par exemple on a lancé une campagne pas plus tard que la semaine dernière c'est une elle s'appelle big cast et je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde parce que c'est une application de podcast de lecture de podcast qui permet de faire en fait du partage social de ces podcasts et de justement créer une dynamique par rapport à son audience et de pouvoir encore plus relayer et donc par rapport à cette marque big cast nous qu'est ce qu'on fait on l'aide en fait à promouvoir sa spécificité son authenticité ce qu'elle est capable de faire en utilisant des influenceurs qui sont des podcasters et qui vont se mettre en scène utilisant big cast montrer et interagir avec eux avec leur propre communauté et là on est vraiment sur des communautés b2b et vraiment promouvoir big cast auprès du plus grand nombre alors ça va la question va arriver dans le chat donc j'anticipe comment tu écris big cast pour être sûr alors b i t c a s t b i t c a s t alors chez toi au sein de foxineurs la data la donnée c'est votre votre or noir et le coeur de votre job c'est d'exploiter chaque donnée de façon maligne on retrouve le renard là dedans exactement c'est un petit peu c'est un geek on le rappelle donc simplifie nous tout ça alors on va faire vers ça de manière très très simple en fait c'est c'est de là aussi que vient l'origine du nom foxineurs un nerd souvent c'est quelqu'un qui est perçu comme étant derrière son ordinateur qui travaille de manière assez intense et donc qui peut être sur de la data ce genre de choses et nous on a voulu rajouter le côté foxie pour dire voilà on va l'utiliser on va travailler sur sur de la data mais de façon maligne de façon différente aujourd'hui c'est pas une course à l'armement il faut pas avoir le plus grand nombre de data l'essentiel c'est d'avoir une data de qualité et de savoir l'utiliser de manière la plus efficace et la plus efficiente possible tu sais yann c'est ce que je te disais en préambule c'est quand on a créé en fait foxineurs avec nico nous on a toujours aimé un personnage qui s'appelle colin chapman que les amateurs de sport auto doivent connaître absolument puisque c'est le c'est le fondateur de lotus et sa philosophie quand il a gagné quand il gagnait en formule 1 c'était pas de dire je vais avoir la voiture la plus puissante parce qu'il disait toujours la plus puissante c'est bien mais en ligne droite c'est là où tu gagnes mais moi je veux la voiture la plus rapide partout et donc sa philosophie c'était dire light is beautiful et c'est ce qu'on a voulu faire nous dans notre utilisation de la data c'est avoir des data sets de qualité qui répondent à des besoins précis et qu'on est capable ensuite d'utiliser pour écrire des histoires avec les marques c'est ça qui est le plus important c'est l'exploitation de la data la façon dont tu l'intègres dans l'histoire de la marque pour qu'elle crée de la valeur d'accord c'est c'est un peu plus clair merci on va revenir à à chloé alors chloé on le voit dans ton fonds virtuel tu as créé on revient il ya cinq ans quatre cinq ans donc tu te forme très rapidement dans le digital tu as quinze mille quinze mille followers et puis tu tu crées une plateforme qui s'appelle a et chloé cloud trois mots chloé on devine au milieu mais le tout ça ça vient d'où ce nom chloé alors en fait ce nom à la base ça venait de mon compte twitter donc en fait quand j'ai commencé à constater qu'il y avait énormément de demandes sur linkedin de personnes qui venaient me voir très rapidement pour les guider sur les réseaux sociaux je me suis tout dit bon il ya un marché il ya en effet énormément d'entreprises de chefs d'entreprise qui ont besoin de guidances et qui savent pas comment faire et donc j'avais utilisé à l'époque mon compte twitter mon compte twitter que j'avais nommé a et chloé cloud le aïe en fait représentait le fait de s'élever d'aller toujours au delà de ce que l'on pense qu'on est capable de faire d'aller au delà en fait des nuages et donc c'est là où ça rejoint le côté cloud qui va relier aussi toutes ces toutes cette partie toute cette composante digitale et donc ça re rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure que en fait pour pouvoir être bien positionné pour pouvoir aller au delà des nuages il faut déjà savoir et bien entouré mais savoir aussi faire une différence et accepter en fait que sur les réseaux sociaux on ne peut pas plaire à tout le monde et comme disait un petit peu gandhi en fait il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour faire briller la nôtre et c'est un petit peu toute cette vision que regroupait avec lui et claude sur le fait que elle va mettre en lumière des sociétés et des personnes sont inspirantes en les relayant par exemple dans leur communication alors définir nous rapidement ce que c'est cette plateforme avec chloé cloud qu'est ce qu'on y trouve qui on y voit dans vas-y s'appliquer nous ça alors en gros avec le club c'est une offre qui va fédérer énormément de personnes dans le but d'accompagner l'humain dans la transformation parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est énormément en mutation donc on doit vraiment apporter une véritable transformation à la forme humaine et digital avec l'humain au centre et les technologies au toit donc pour ça il faut des nouvelles économies collaboratives participatives et nous on va se positionner avec la volonté en fait d'être en quelque sorte un amplificateur un animateur de différents projets sur le monde du digital en animant des projets en restituant des expériences en utilisant la force des technologies et former en quelque sorte une chaîne de communication pour favoriser le rapprochement de différentes personnes et le rassemblement donc un exemple là tu viens de citer la théorie un exemple concret des derniers jours pour bien comprendre par exemple on va travailler avec différentes entreprises donc comme Foxy nerds on va collaborer ensemble pour pouvoir s'entraider mutuellement parce qu'on a chacun un aspect de notre construction qui fait qu'on va pouvoir être complémentaires et donc en fait avec lui et cloud va concentrer autour d'elle même un certain nombre d'entités un certain nombre de personnes qui ont des valeurs qui ressemblent en fait aux nôtres et qui ont des services en fait qui sont complémentaires très bien alors vous irez j'invite notre audience cet après-midi à aller voir ce que c'est iCloud sur LinkedIn alors pour suivre cette plateforme depuis quelques jours ce matin ou cet après-midi sur vos dernières activités 600 mentions 400 nouvelles activités ça ça manque un petit peu la puissance de cette plateforme voilà on vous a présenté rapidement tous les deux et vous collaborez ensemble depuis un an alors qui apporte quoi à qui comment ça marche rapidement comme comme qu'elle a dit aujourd'hui c'est vraiment une collaboration étroite qu'on a mis en place entre Foxy nerds et iCloud et iCloud tout simplement parce que je dirais que pour nous Chloé c'est aussi une inspiration on est on est très heureux de pouvoir l'avoir évolué au quotidien ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui un influenceur B2B comment travailler de manière efficacement avec elle et en contrepartie de ça ça nous permet aussi nous de bénéficier de la visibilité de Chloé et de toute la communauté iCloud pour pouvoir vraiment avoir une aura qui nous permet de dépasser simplement Foxy nerds aujourd'hui on est dans un monde d'interconnexion il faut il faut chaque fois raisonner sur les interconnexions qu'on va pouvoir faire les uns avec les autres et c'est ce qui va donner aujourd'hui la puissance et derrière iCloud il y a cette puissance d'interconnexion entre les personnes qui permet d'avoir un véritable effet multiplicateur quelque chose d'extrêmement important et nous aujourd'hui quand on collabore avec iCloud et Claude c'est d'une part pour travailler de plus efficacement avec Chloé mais aussi avec Christian pour comprendre les besoins des influenceurs et y répondre de la manière la plus précise et aussi bénéficier de cet effet multiplicateur christian christian jumelé que tu que tu cites à l'instant et qui avec nous cet après-midi bien au delà des nuages d'ailleurs de de Chloé la planète terre alors recadrons soyons sûrs de notre sujet à la thématique la vision du marché des influenceurs b2b au service des marques attention cet après-midi j'ai envie de dire que les conférencières les conférenciers les maîtres de cérémonie présentateur présentatrice sont leur propre marque donc à partir de maintenant dans les questions qu'on va vous poser ayez en tête que vous parlez à des indépendants globalement qui sont leur leur propre marque pour voilà pour leur parler du mieux possible Chloé tu as tout misé sur LinkedIn pourquoi quel est ce parti pris la raison de ce parti pris alors déjà moi j'ai jamais tout misé sur LinkedIn parce qu'au démarrage dans mon activité j'étais aussi bien portée sur LinkedIn que sur Twitter il faut savoir que j'ai dû générer plus de je crois que je dois être à 60 000 tweets aujourd'hui sur Twitter et donc je me fais régulièrement taguer parce que les personnes elles savent que en faisant ça elles vont toujours avoir une visibilité sur toujours plus de personnes donc j'ai énormément de dynamique aussi sur Twitter il faut savoir que bon LinkedIn c'est un réseau c'est le réseau du B2B il fait en gros le gros travail du relationnel à notre place il va automiser la construction du réseau et nous on va le personnaliser donc en gros sa matrice permet un petit peu de dégrossir le boulot un petit peu la bonne fée qui va congeler notre réseau faire le tri et permettre de l'enrichir un peu plus facilement qu'avec des manières un petit peu plus classiques donc ça va être entre guillemets un petit peu la pépite qui va tout rassembler à la fois les cartes de visite le carnet d'adresse les prises de contact qui peuvent être très compliquées en dehors le LinkedIn par exemple pour atteindre certaines personnes c'est vrai qu'avec LinkedIn maintenant on a accès à un réseau totalement international on n'a plus entre guillemets cette barrière qu'on pouvait avoir en dehors des réseaux sociaux qui sont un peu plus qui nous empêchent un peu plus difficilement d'atteindre et communiquer avec cette personne et ça va être aussi un outil qui va nous permettre de nous coacher nous-mêmes en ayant un oeil partout c'est à dire qu'en fait LinkedIn c'est comme si c'était une énorme bible et vous n'avez plus qu'à piocher dedans, analyser, recréer et faire tout un mélange, toute une recette avec tout ça pour pouvoir vous différencier alors j'en entends là qu'ils disent, enfin ils ne s'expriment pas mais je peux deviner ils peuvent se dire ok la fille elle s'est mise dans le digital, elle a 26 ans nous on est un peu plus âgé, elle s'est chopée 15 000 followers et je crois que c'est 37 000 actuellement c'est du concret aussi, c'est à dire que les marques sont venues te voir, demandent des conseils et tu as été embauché, tu as travaillé ou tu travailles encore chez des marques prestigieuses il y a Samsung notamment, donc ton investissement paye et c'est concret exactement, moi tout ce que j'ai, mes plus grandes réussites sont à travers LinkedIn j'ai rencontré grâce à LinkedIn énormément de personnes, j'ai pu participer à énormément d'événements à travers le monde que ce soit à Singapour, en Chine ou ailleurs en tant qu'intervenant ça a été énormément enrichissant parce que j'ai aussi pu énormément partager et si vous voulez c'est une plateforme qui m'a permis d'avoir entre guillemets un peu tout ce que j'ai pu obtenir en tant que branding et donc en tant que résultat aujourd'hui que ce soit en tant que visibilité sur le marché du travail que ce soit en termes de création de marques c'est un média à part entière Je dirais qu'aujourd'hui pour des marques personnelles comme vous êtes aujourd'hui c'est la step de base c'est là où il faut être obligatoirement on ne peut pas ne pas être aujourd'hui sur LinkedIn quand on est dans le B2B après en fonction de sa personnalité, de ce qu'on veut faire, du type de contenu on peut être à d'autres endroits mais aujourd'hui les marques ont ce réflexe de se connecter aussi via LinkedIn Garde la main un instant Frédéric, je voudrais que vous définissiez ce terme peut-être galvaudé d'ailleurs d'influenceur d'influenceuse, c'est quoi un influenceur, c'est quoi une influenceuse ? Alors moi personnellement je n'aime pas trop le terme influenceur parce qu'aujourd'hui quand je discute avec des agences digitales quand je discute avec des marques j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une connotation négative à ce terme influenceur parce qu'on a l'image de quelqu'un qui se met en scène de manière parfois un peu fake sur Instagram et qui va multiplier les jeux concours toute la journée et au final créer très peu de valeur pour la marque nous aujourd'hui quand on est sur le B2B on va plutôt parler de key opinion leader ou de ce que nous on appelle en interne des scalers aujourd'hui comment est-ce qu'on définit ce que sont ces personnes-là ? mais ce sont des leaders qui vont mettre en fait leur expertise, leur autorité et leur audience au service de votre marque donc ça veut dire que ça va être des personnes qui vont s'engager qui vont prendre un risque auprès de vous aujourd'hui quand on est par exemple influenceur cybersécurité ça prend des années à construire sa légitimité ça prend des années à construire son audience et donc on ne galvote pas cette audience-là on ne met pas en avant n'importe quelle marque sous prétexte de faire un deal il faut vraiment de l'authenticité et croire vraiment en la marque pour qu'un influenceur B2B soit ok pour pouvoir mettre en avant une marque Chloé, toi ta définition d'influenceuse tu dis d'ailleurs dans ton profil, les premières lignes tu es comme vient de le dire Frédéric call, K-O-L comme key opinion leaders c'est quoi ta définition ? en effet en fait pour moi on différencie bien les deux pour moi on peut être un call, un key opinion leader et être un influenceur et inversement on peut aussi être un des deux mais sans forcément mélanger les deux pour moi le call ça va être vraiment un expert dans un domaine précis qui va avoir des opinions qui vont être énormément écoutées mais ce qui opinion leader n'est pas forcé d'agir de manière digitale c'est-à-dire que c'est une personne qui va être aussi reconnue en dehors qui lorsqu'elle va faire des présentations des interventions lors d'événements va être très facilement identifiée c'est un aura en fait qui va encore plus au-delà du digital de ce qu'on peut retrouver et le key opinion leader ne va pas être cette personne qui va travailler son branding travailler sa visibilité dans le but d'attirer des marques qu'elles vont ensuite remettre en avant en échange souvent d'argent tu veux dire que l'influence ne se limite pas exclusivement au digital ? non, non, bien sûr complètement et aujourd'hui il y a des exemples complètement fous par exemple prenez le journaliste Gene Backett qui est peut-être aujourd'hui l'un des journalistes les plus influents du monde il a créé son compte Twitter je ne sais pas, peut-être un pari perdu parce qu'il a dû tweeter deux fois dans sa vie il a plus de 30 000 followers c'est quelqu'un qui a zéro connexion sur LinkedIn il est complètement invisible du digital et pourtant sa voix pèse sa voix compte pourquoi ? parce qu'aujourd'hui et je pense qu'il y a un terme qui est très important dans ce que Chloé a expliqué c'est le mot opinion aujourd'hui il faut de l'authenticité il faut arrêter d'avoir des influenceurs qui sont surfaits qui se créent il faut que ce soit des gens qui créent d'abord leur légitimité qui créent leur légitimité par rapport à ce qui compte vraiment pour eux par rapport à ce qui est important cette authenticité qui va leur permettre de créer de la valeur et ça, ça prend du temps ça, ça prend vraiment du temps donc aujourd'hui par exemple je prends votre cas vous avez de la légitimité que vous construisez depuis des années à travers toutes les conférences que vous dites que vous faites exploitez-la pour devenir un key opinion leader Chloé tu es là ? Oui, je suis là Chloé, comment je deviens Chloé ? comment je fais pour devenir Chloé ? Alors on ne devient pas Chloé en fait il faut savoir que moi la stratégie que j'ai obtenue sur LinkedIn elle s'est faite en fonction d'un certain objectif et donc ça m'a permis de déjà en premier temps définir mon audience c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur LinkedIn un petit peu de manière aléatoire en essayant de toucher le maximum de personnes ça a été des choses qui au début de mes actions étaient un peu surprenantes beaucoup de personnes se disaient mais pourquoi est-ce qu'elle a autant de personnes pourquoi est-ce qu'elle fait une collection de petits cailloux etc et en fait ça avait de l'importance pour moi parce que j'avais un objectif d'accompagnement et de visibilité de manière internationale sur un certain nombre de cibles et donc ça avait du sens pour moi mais c'est là où en fait il faut prendre le problème à l'envers et se dire pourquoi est-ce que je vais être sur LinkedIn quel est le message clé que je cherche à passer et construire un petit peu son profil en fonction de ça en fonction de que va chercher mon audience lorsqu'elle va aller sur mon profil quelles sont ses problématiques et comment est-ce que moi je peux lui montrer de manière authentique de manière précise exacte et poussée que je peux l'accompagner que je suis en fait la bonne personne et que je suis comme comme vous disiez digne de confiance digne de de enfin que je suis une personne totalement sincère dans ce que je vais évoquer et que il ne va pas y avoir un petit peu dans ton loop glissé dans mes prises de position sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux donc ne pas vouloir cloner Chloé c'est ça ? exactement chacun amène son authenticité alors tout commence tu viens de commencer de débuter à répondre à la question suivante tout commence par une stratégie j'ai pas de stratégie je commence par quoi ? alors si je peux me permettre Yann avant de commencer par la stratégie parce que la stratégie c'est le chemin d'accord et c'est ce que disait Chloé c'est d'abord où je veux aller avec qui je veux parler quels sont les topics qui sont importants pour moi qui sont en phase avec mes valeurs avec ce que je représente et à partir de là à partir du moment où j'ai décidé avec qui je voulais parler où je voulais aller je mets la stratégie en place la stratégie ça va passer par du LinkedIn ça va passer par du type de contenu ça peut être du YouTube ça peut être plein 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 de choses mais première chose définissez avec qui de quel sujet vous voulez parler avec qui il faut que ce soit en phase avec vous une fois que vous avez fait ça vous pouvez mettre toutes les stratégies en place et surtout il ne faut pas chercher à copier comme le disait Chloé ce que les autres font parce que Chloé elle parle à une typologie de personne elle a créé sa stratégie pour parler à une typologie de personne par rapport à ce qu'elle elle veut et au chemin qu'elle emprunte là où elle veut aller aujourd'hui vous vous voulez aller à partir de là vous pourrez mettre en place cette stratégie donc définir à définir son chemin finalement c'est les basiques de la com définir une cible des personnes l'audience qu'on va atteindre on reprend les fondamentaux le digital n'est qu'un outil c'est ça que vous dites exactement le digital est un outil parmi tant d'autres aujourd'hui c'est un accélérateur parce qu'il permet des interconnexions beaucoup plus rapides et directes avec des personnes il aplanie les frontières physiques les barrières qui peuvent exister mais on peut être très actif sur le digital sans pour autant toucher personne pourquoi ? parce qu'on n'a pas déterminé à qui on voulait parler on n'a pas déterminé pourquoi c'était important pour nous la façon dont on a envie de le faire aujourd'hui les gens ont envie d'entendre vos messages si jamais vous êtes cohérent avec vous-même si jamais vous savez à qui vous voulez vous adresser oui là-dessus vous êtes capable de faire passer vos messages sur le digital et c'est ça qui est extrêmement important la bonne nouvelle j'ai envie de dire c'est que vous avez déjà commencé à faire le job au niveau de vos conférences aujourd'hui j'imagine que tout ce qui s'est présent quand vous faites quand vous faites une conférence vous la faites sur un sujet qui est important pour vous parce que sinon vous n'êtes pas capable de transmettre au public aux personnes qui sont en face cette énergie-là elle est là elle existe parce que vous êtes mis en action par rapport à des choses qui vous touchez qui venaient qui venaient pour vous sur lesquelles vous avez créé de l'expertise sur lequel vous êtes investi utilisez la même énergie mettez-la sur le digital pour parler à ces personnes-là mais de manière encore plus démultipliée et c'est exactement ce que Chloé a fait c'est pour ça que ça marche les questions à vous deux sont plutôt prévues à la fin à 17h20 mais j'ai envie de changer un petit peu l'ordre de la chose peut-être que Aude il y a des questions dans le chat on peut prendre une première salve ou de remarques ou de questions ou les deux comme tu sens Aude alors il y a une première question c'est de Dorotha qui demande Chloé comment as-tu découvert où tu voulais aller sur les réseaux sociaux alors comment est-ce que je l'ai découvert en fait moi ça s'est fait un petit peu naturellement c'est-à-dire que moi je suis rentrée sur LinkedIn parce que j'avais un objectif c'était de trouver mon alternance sauf que moi je partais à l'étranger en Allemagne et donc j'avais été voir à l'époque mon école en leur demandant comment est-ce que je fais ils m'ont dit écoute ça va être très compliqué laisse tomber tu trouveras une alternance pour l'année prochaine donc en fait c'est là où j'ai compris qu'est-ce que le fait de construire un réseau venait faire là on en avait beaucoup parlé en classe préparatoire mais ça restait quelque chose de très flou et donc si vous voulez moi j'avais pour volonté de montrer au marché du travail que j'étais vraiment passionnée par le digital que j'étais extrêmement motivée et que je comprenais en fait les tenants les dessous les techniques en fait qui étaient sous-jacentes à ce qu'on pouvait apprendre notamment lorsqu'on était en cours donc en fait j'avais pour volonté de faire une communication avec de l'attirance de manière organique pour être définie vue marquée en fait en tant que telle en tant que personne passionnée et sincère en fait dans sa passion donc c'est pour ça que j'avais déjà défini le chemin où est-ce que je voulais aller et comment est-ce que je voulais parler à ces personnes-là et donc c'est vrai que en fait ça reliait ma position mon positionnement reliait énormément tout ce qui se passait sur LinkedIn puisque c'était en fait ce vers quoi je me dirigeais déjà vers la base sur le fait d'accompagner les gens de mettre en relation différentes personnes et tout en restant en fait authentique l'authenticité décidément le mot-clé de cet après-midi Aude vas-y tu as la main merci Chloé ensuite il y a une question de Gilles qui nous demande alors en termes est-ce qu'il vaut mieux finalement élargir son audience ou plutôt cibler ses contacts qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller sur la base pour développer notre audience alors il faut de toute façon utiliser le digital pour élargir son audience ce qui ce qui est très important c'est toujours de regarder de garder une audience qui est cohérente c'est-à-dire qu'aujourd'hui si jamais on veut avoir l'audience la plus large possible mais que finalement on n'arrive pas à trouver de cohérence quand on analyse cette audience nous par exemple dans les datas qu'on analyse dans notre métier c'est de déterminer des profils d'audience pour être capable de dire à une marque oui vous avez vous avez une audience entre guillemets commune en termes de typologie avec tel ou tel influence et donc ça fait du sens de travailler avec cet influence aujourd'hui quand vous allez prendre la parole et quand Gilles va prendre la parole et qu'il va commencer à développer en fait son réseau son audience la question c'est de se dire si jamais je sais à qui je veux parler je vais aller chercher et développer mon audience auprès de profils qui correspondent je me fiche d'avoir la plus grosse base d'audience la plus large si jamais il n'y a pas de cohérence dedans si jamais chaque type de profil est différent parce qu'au final les gens à qui il va parler ne vont pas l'écouter moi j'ai souvenir par exemple d'un influenceur en fintech qui et quand on parle en B2B c'est les chiffres n'ont plus rien à voir par rapport au B2C aujourd'hui il a 500 contacts son audience c'est 500 contacts ok donc on se dit cette personne là n'influe personne elle parle qu'à 500 personnes quand on voit que sur Instagram on peut arriver très vite à 100 000 followers de manière assez simple aujourd'hui mais en fait il parle à 500 décideurs financiers et il ne s'adresse qu'à ces gens là donc si moi je suis une fintech qui est dans son secteur d'activité et que j'ai l'opportunité de travailler avec lui ça va être un vrai accélérateur de business pour moi parce qu'on va pouvoir trouver un moyen de travailler ensemble de manière efficace mais lui ne parle qu'à 500 personnes donc par rapport à la question de Gilles je dirais la qualité plutôt que forcément la quantité merci beaucoup Frédéric du coup Chloé pour reprendre ce que tu viens de dire Frédéric comment tu peux t'assurer avec autant de personnes connectées à toi que justement tu es dans cette qualité en fait moi la chance que j'ai eue entre guillemets c'est que j'ai fait le tri dès le départ dès le départ je savais quelle était ma cible et donc j'ai un petit peu éliminé certaines demandes c'est à dire qu'en fait plus vous allez avoir de visibilité sur LinkedIn plus vous allez être actif plus en fait les gens vont commencer à vous demander en tant qu'amis parce que vous allez remonter en fait dans l'algorithme de LinkedIn ce qui fait que très rapidement en quelques mois j'avais tout simplement énormément de demandes qui venaient vers moi aujourd'hui je suis arrivée à la limite des 30 000 personnes sur LinkedIn et ce qui fait que je suis constamment obligée de faire un tri dans mes contacts constamment obligée malheureusement de supprimer certaines personnes et de leur dire si vous voulez rester autour de mon réseau vous pouvez me suivre mais on ne sera plus entre guillemets en relation de premier cercle sur LinkedIn donc en fait c'est quelque chose que j'avais déjà au départ et que maintenant je suis obligée de faire régulièrement très bien donc clairement si on comprend bien qu'on est un petit ou un grand réseau l'idée c'est quand même d'avoir un réseau de qualité exactement il y a Dorotha qui pose une nouvelle question c'est comment on passe de la recherche d'une alternance vers ton sujet vers Que Opinion Leader en fait là où il y a eu un passage c'est que plus j'ai été active sur LinkedIn pour montrer en fait ma passion le fait que j'étais intéressée par toutes les techniques sur le digital fait que je partageais en fait toutes ces techniques et j'ai eu des directeurs d'entreprise qui sont venus voir et qui m'ont dit écoute Chloé moi j'ai besoin de ton avis de ton accompagnement pour pouvoir moi aussi construire ma marque et construire mon réseau donc en fait c'est le marché qui a fait tout de suite le lien entre la valeur que j'affichais et les conseils que je pouvais avoir les mises en relation que je pouvais faire sur LinkedIn et ce que eux ça pouvait leur apporter ils ont tout de suite identifié en fait dans le réseau avec Chloé Cloud la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de personnes de qualité que j'allais pouvoir leur apporter et leur permettre en fait de grandir que ce soit eux-mêmes d'un point de vue personnel ou d'un point de vue de leur business super il y a Guy qui nous pose la question pour un conférencier effectivement c'est le public aujourd'hui quelle relation quelque part acceptée et quelle relation finalement éviter ça alors tout dépend évidemment chaque fois des domaines en fait de conférences mais déjà il faut privilégier ses pairs c'est-à-dire aujourd'hui des relations de type à mon avis conférencier et après ça des relations qui sont dans votre domaine d'activité avec lequel Guy va pouvoir construire en fait au fur et à mesure cette relation de confiance moi je vais prendre un exemple très très simple par exemple je suis à peu près spammé tous les jours par des personnes qui m'envoient des messages pour se connecter avec moi parce que derrière ils veulent me vendre quelque chose si jamais je les accepte je vais déjà devoir leur expliquer que je ne suis pas acheteur la plupart du temps mais en plus c'est des gens qui ne vont rien apporter à mon réseau parce qu'ils m'ont juste contacté juste pour essayer de me vendre quelque chose aujourd'hui il faut privilégier des gens qui vont pouvoir interagir avec vous avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose donc c'est vous en tant que base de conférencier parce qu'il y a un échange naturel qui va se faire mais aussi après ça déterminer quelles sont les bonnes personnes et déterminer le bon chemin les bonnes relations à aller chercher par rapport à vos secteurs d'activité à vos domaines d'expertise respectifs je le dis encore une fois si jamais vous voulez être demain un expert cybersécurité peu importe que vous soyez connecté avec un pont de du e-commerce enfin peut-être pas du e-commerce mais avec un pont du marketing sur certains sujets ça n'a pas forcément ça n'a pas forcément de sens donc il faut il faut vraiment construire ça de manière intelligente et c'est ce que Chloé explique juste avant c'est qu'à un moment on est même obligé de faire du ménage parce qu'on se dit on est connecté avec telle personne mais qu'est-ce que ça nous apporte pour elle ça ne lui apporte rien et pour nous ça ne nous apporte rien définir l'écosystème cible avec beaucoup de précision savoir précisément avec qui je veux être en relation et donc construire sa stratégie pour être présent au bon endroit on reprendra des questions tout à l'heure un peu avant 17h30 la fin de cette table ronde donc continuez à poser des questions à nos deux invités un mot sur la conversion calma calma on ne veut pas il ne faut pas vouloir aller trop vite la finalité évidemment c'est de signer des conférences mais ça ne se fait pas en un jour ah non surtout aujourd'hui si jamais vous voulez aller extrêmement vite on le voit on le voit arriver je veux dire aujourd'hui il faut prendre le temps de s'installer de vraiment créer sa base et à partir de là en fait naturellement les choses vont pouvoir se faire vous allez pouvoir aller vers de la conversion parce que vous aurez cette entre guillemets cette fanbase qui va vous permettre de le faire mais si jamais la première chose que vous expliquez à quelqu'un c'est avant de vous être présenté de lui montrer que vous êtes un leader sur un sujet de lui dire au fait est-ce que tu ne veux pas m'acheter quelque chose je ne suis pas sûr que si jamais vous rencontrez cette personne dans la vraie vie vous achetiez quelque chose avec cette personne sur les réseaux sociaux c'est la même chose mais on a tendance à l'oublier ce n'est pas juste parce que vous m'avez dit bonjour que je peux être intéressé à vous acheter quelque chose alors vous le savez nos membres à FCP et ceux qui nous visitent pour la première fois ont besoin de bons tuyaux les fameux takeaways des choses à emporter les tricks of the trade vous en avez cité et grené quelques-uns là si on concentrait vos bons tuyaux là tous les deux maintenant qu'est-ce qu'on retient et c'est parti on sort tous nos stylos déjà ce qu'il faut savoir c'est que sur LinkedIn il faut aussi plonger dans une partie des fois un petit peu plus technique c'est-à-dire que LinkedIn c'est une plateforme qui évolue énormément le LinkedIn de il y a 7 ans n'est plus du tout le même de celui qu'aujourd'hui donc derrière il y a tout un algorithme qui va aussi changer évoluer en fonction des différentes stratégies que peut avoir par exemple déjà rien que LinkedIn en interne on l'a vu lorsqu'il a été racheté par Microsoft il y a eu certaines choses qui ont changé sur LinkedIn par exemple l'algorithme de LinkedIn en 2018 faisait que en fait la plupart des posts qui étaient vus provenaient des top 1 influenceurs automatiquement ils étaient mis en avant et du coup toutes les personnes qui commençaient sur LinkedIn qui essayaient d'avoir de la visibilité étaient très rapidement écrasées donc en fait ils ont essayé de modifier ça ces deux dernières années et maintenant ils divisent l'algorithme de LinkedIn divise par exemple vos publications en fonction de plusieurs catégories donc il va les diviser en fonction de celle qui va être clairement vue comme du spam comme un contenu un peu calculitatif ou comme un contenu très qualitatif et donc il va attribuer en fait en fonction des neuf premières heures que vous allez avoir une publication sur LinkedIn un certain nombre de points en fonction du nombre de likes donc par exemple un like ça va être équivalent à un point un commentaire ça va être équivalent à dix points et un partage ça va être équivalent à cent points en fait en fonction de comment va être comment quel va être l'engagement sur votre poste il va plus ou moins décider de le laisser plus ou moins longtemps visible sur le réseau et pourquoi pas en fonction de la visibilité de le rendre public à des personnes qui ne sont plus de votre cercle de premier niveau mais des personnes qui sont de votre niveau 2 voire niveau 3 en fonction des jours donc Chloé juste si jamais j'ai bien compris ce que tu expliques le premier réflexe on peut dire c'est déjà de liker son propre poste parce que déjà ça nous met des points directs exactement en fait c'est quelque chose qui a créé petit à petit des groupes d'engagement ce qui fait qu'en fait énormément de personnes ont commencé à s'associer aussi parce qu'elles ont vu en fait ce changement-là en fonction dès que LinkedIn a commencé à modifier son background elles ont vu que leur visibilité n'était plus la même donc ça a permis en fait à certaines personnes de se rassembler de collaborer pour en fait mutuellement liker repartager des comptes ça forcément c'est quelque chose qui a été remarqué par LinkedIn et donc là en mai dernier ils ont passé sur un nouveau type de calcul qui maintenant permet de connaître le temps de rétention c'est-à-dire que LinkedIn va analyser combien de temps est-ce qu'une personne va passer sur une publication et donc là on passe encore sur une autre composante qui est le fait de plus d'avoir un contenu vraiment engageant donc en fait il va beaucoup plus s'intéresser au contenu en lui-même au fait qu'il soit qualitatif ou pas que le nombre de likes le nombre de personnes taguées etc donc ça va faire une composante en plus ce qui fait qu'après par rapport à ça ça va vous permettre aussi d'adapter votre contenu c'est pour ça que par exemple le type de contenu sous format de carousel va très bien fonctionner dans l'algorithme de LinkedIn parce qu'il va vous falloir du temps pour passer de la miniature 1 à la miniature numéro 5 c'est aussi pour ça que les formats un petit peu type des mini histoires courtes avec une image mais en dessous une petite explication va faire que les gens en fait vont commencer à passer plus de temps sur le compte sur le poste et vont avoir un peu plus d'engagement et va vous permettre d'apporter de la visibilité c'est une partie qui est un petit peu technique mais qui est aussi intéressante à savoir et qu'il faut aussi parfois prendre en compte les points ça veut dire aussi une chose vas-y Frédéric si tu permets ça veut dire aussi une chose ça veut dire que le travail ne s'arrête pas au moment où vous allez poster c'est-à-dire que le travail sur LinkedIn ne fait que commencer créer le poste c'est bien mais il faut travailler son engagement derrière il faut travailler son engagement en par exemple taguant des personnes des personnes qui peuvent être réellement intéressées qui vont pouvoir avoir envie de lire ce que vous avez écrit qui vont pouvoir avoir envie de partager et des gens que vous savez que vous allez pouvoir toucher au bon moment il ne faut pas juste se contenter de dire j'ai mis mon poste maintenant les gens vont lire je crois qu'aujourd'hui c'est une des choses qu'on ne se rend pas compte c'est que le travail commence réellement une fois qu'on a mis en ligne Yann je suis au point dont vous parliez à l'instant avant de ce fameux camembert à 100 points le SSI le Social Selling Index donc 4 critères sur 25 chacun pour atteindre 100 points je crois que tu es autour de 85 Chloé donc 4 critères que je cite rapidement établir des relations échanger des informations on évalue notre capacité à établir des relations à échanger des informations à trouver les bonnes personnes et à construire une marque professionnelle c'est incontournable ce SSI où vous relativisez les choses alors il faut savoir que le Social Selling Index c'était un buzz à la base de marketing de la part de l'ending pour rassembler et identifier en fait tous ceux qui étaient des praticiens de la vente des réseaux sociaux il y a 7 ans en arrière donc l'algorithme a été fait pour que les abonnés travaillent en fonction de ce SSI mais aujourd'hui c'est dépassé en fait le SSI se calculait en fonction de contacts du nombre d'abonnés et du nombre de bonnes notes entre guillemets de skills que les personnes allaient rajouter sur votre profil mais aujourd'hui l'impact qu'on va avoir sur LinkedIn se mesure principalement par l'engagement ce qui est important ça va être la marque ça va être le bon branding qui s'appuie sur un écosystème qui partage des valeurs etc donc c'était à l'époque un indicateur qui était fun et qui favorisait un engagement mais aujourd'hui c'est un indicateur qui reste quand même assez flou et assez dépassé si vous voulez par exemple il y a un indicateur qui est assez sympa qui s'appelle Resume Worded qui vous permet en fait de télécharger vous télécharger en fait au préalable votre profil sous format PDF depuis LinkedIn vous l'intégrez en fait dans la plateforme et il va vraiment vous analyser toutes les parties de votre profil en vous expliquant en vous donnant des pistes si vous voulez le problème du SSI c'est que c'est comme si vous receviez une note de la part de la maîtresse sauf que vous n'avez pas le corrigé derrière donc en fait ça restait quand même assez flou aujourd'hui maintenant il y a énormément d'outils technologiques comme Resume Worded qui va vous permettre d'avoir un peu plus de détails sur votre profil et il y a aussi comme je vous disais le bon sens le fait de travailler son branding de travailler son image de marque qui va vraiment faire une différence une valeur ajoutée pour bien m'illustrer avant de passer à la surprise du jour Chloé ton meilleur post qui a essayé qui a eu plein de likes etc raconte-nous vite j'avais eu un post à l'époque je crois que c'était il y a à peu près deux ans qui avait fait plus de 400 000 vues et en fait j'avais expliqué j'avais posé une question j'avais dit est-ce qu'il faut être bizarre pour être vue et j'avais mis en avant une personne vraiment remarquable très inspirante qui avait une maladie auto-immune et qui ne l'empêchait pas de faire le tour du monde pour interviewer d'autres personnes et en fait si vous voulez ce qui a fait que ce post a énormément engagé c'est le fait d'avoir eu de ma part une action bienveillante en mettant en lumière si vous voulez d'autres personnes qui vont en inspirer d'autres donc je lui ai donné à cette personne la possibilité d'avoir de la visibilité en étant bienveillant en étant altruiste et c'est ce qui fait en fait aujourd'hui partie de l'ADN avec le E-Cloud c'est-à-dire qu'on va mettre en avant des personnes et des sociétés qui sont inspirantes parce qu'ensuite elles vont avoir beaucoup plus de capacité à parler et ça va donner aussi une volonté pour d'autres personnes de se réunir avec telle ou telle personne qu'on aura mis en avant parce qu'elles vont partager les mêmes valeurs avec le bel effet boule de neige derrière c'est le moment de votre cadeau à tous les deux on a sélectionné deux personnes deux membres qui nous suivent et vous avez décidé de décrypter rapidement leur profil LinkedIn donc c'est Sabine Berner et Jean-Philippe Ackermann qu'on va accueillir dans quelques instants qui en sont d'accord pour se mettre à nu devant tout le monde Aude prend la main pour partager son écran et scroller un petit peu à la vitesse que vous indiquerez Frédéric et Chloé pour décrypter les profils donc de Sabine on va commencer comme tu veux Aude par Sabine par exemple Sabine Bernert alors vous avez on vous a laissé un peu de temps ces dernières 48 heures pour prendre de l'avance et regarder un peu ce qui se passait du côté de ces deux profils voilà comme ça c'est un cadeau pour Sabine et Jean-Philippe et en même temps ça nous permet de mieux comprendre allez-y tu veux commencer ou tu veux il n'y a pas de soucis donc alors je ne sais pas si on peut peut-être montrer un petit peu le profil pour que les gens puissent voir avant que je prenne la parole oui tu peux tu peux descendre alors je ne sais pas si tout le monde va avoir le même le même ressenti que moi j'ai eu en fait ce qui est intéressant dans le profil de Sabine c'est qu'elle a l'air d'avoir plusieurs casquettes plusieurs chapeaux donc c'est assez visuel en effet elle le montre aussi un petit peu par sa sa photo de profil c'est assez représentatif en fait de ce qu'elle veut donc c'est génial parce qu'il y a un côté assez visuel qui fait parler en fait d'elle-même moi après ce qui va me manquer c'est par exemple le fait qu'on a du mal justement à cerner où est-ce que quel marché est-ce qu'elle adresse et qu'est-ce qu'elle va nous apporter parce qu'on va voir à la fois c'est le même ressenti de mon côté effectivement en fait quand je regarde le profil de Sabine et que je ne sais pas à qui je m'adresse en fait en fait on va avoir une audience qui n'est pas très claire on va avoir à la fois le profil avocat protection des animaux accompagnement de la communication digitale des entreprises et alors c'est super parce que ça fait un certain storytelling qui est assez intéressant le fait de ça montre aussi la personne qui se cache derrière Sabine qui est une personne qui n'a aucun problème à sortir de sa zone de confort à se renouveler etc mais du coup c'est vrai que comme tu dis on a du mal à cerner l'offre en fait c'est un peu ça et du coup on ne voit pas nécessairement sur quel domaine directement se connecter avec elle et c'est ça qui est toujours dans la construction en fait de cette audience je me dis à qui je m'adresse en fait quand je referai par exemple une invitation de Sabine ou quand je veux contacter Sabine je veux la contacter sous quel angle etc donc je pense qu'il faut travailler la lisibilité au début pour vraiment délivrer le message le plus clair et peut-être qu'il faut utiliser aussi le header la photo du haut pour délivrer ce message là après ce qui est intéressant de regarder c'est le type de contenu toujours que partage Sabine parce que ce qu'il faut voir c'est est-ce que notre ressenti il est aussi dans les interactions dans l'engagement que Sabine va pouvoir dégager sur ses postes voilà donc c'est ça qui est important aussi et alors je ne sais pas si tu veux le montrer Aude ou Yann mais effectivement je pense que du coup ce manque de lisibilité on le voit aussi au niveau des postes par exemple que Sabine peut faire de son activité où elle doit encore elle peut avoir beaucoup plus d'engagement à mon avis en étant peut-être plus plus direct sur certains sujets très bien donc slasheur slasheuse va avoir plusieurs casquettes plusieurs activités c'est bien mais à l'inverse ça peut être piégeux sur LinkedIn c'est ce que vous dites c'est l'un des c'est l'un des dangers c'est à dire que quand on utilise un réseau social on l'utilise dans quel cadre qu'est-ce qu'on veut mettre en avant comme activité comment est-ce qu'on veut se faire se faire les courir moi ce que je trouve super intéressant c'est que justement il y a cette il y a cette authenticité je vais prendre un exemple très très simple je vois que que Sabine est à la fois aussi bien avocate que photographe que conférencière et quand je regarde ce qu'elle poste elle poste notamment sur des choses qui ont attrait au monde animal moi je trouve que ça lui donne une sensibilité qui va être différente justement de ce qu'on va attendre d'un avocat et ce qui donc elle va pouvoir construire aussi là-dessus et ce qui va pouvoir aussi déclencher des choses pour son métier d'avocat parce qu'on va la connaître plus personnellement et ça va casser les premières barrières ça va lui faciliter les choses grâce à ça très bien on pourrait on pourrait effectivement décrypter longtemps on va rapidement switcher sur le deuxième profil celui de Jean-Philippe Ackermann et peut-être aller voir rapidement des rubriques tout en bas du profil qui sont dis-tu Chloé très négligées en France les compétences les fameuses skills et les recommandations les endorsements on va voir si si Jean-Philippe comment ça se passe là-dessus puis on remontera ensuite mais commencer par les une fois n'est pas coutume par les les compétences et les recos en effet ça c'est des choses et surtout les recommandations qu'on a parfois tendance à dégliger ce qu'il faut savoir c'est que c'est comme comme dans la vraie vie nous vous pouvez être face à une personne qui va dire que c'est la meilleure que c'est une experte dans son domaine qu'elle a fait telle ou telle chose qu'elle va vous apporter énormément en tant qu'accompagnant mais ce qui a le plus de valeur et ce qui a le plus de cachet c'est ce que les autres personnes qui ont déjà travaillé avec elle qui ont déjà fait appel à ses services etc. vont dire de cette personne en fait tout simplement donc c'est là où on va avoir une autre dimension sur le profil et je trouve que Jean-Philippe c'est un très beau profil personnellement je trouve qu'il a réussi à avoir un profil qui est clair avec des bullet points on va à l'essentiel c'est visuel on comprend vraiment dès la lecture en quoi il est spécialisé quel est son domaine qu'est-ce qu'il va apporter on a énormément de mots clés ça aussi c'est très important tout de suite on va se dire ah tiens il parle le même langage que moi il sait comment m'adresser etc. donc ça c'est c'est très important et en effet tout ce qu'il va pouvoir dire dans sa fiche descriptive on va le retrouver tout en bas mais dit par d'autres personnes donc ça apporte tout de suite une autre visibilité une autre authenticité en fait sur le profil oui complètement aujourd'hui il est important que que en fait ce que les autres pensent de vous soit matérialisé dans de l'engagement sur votre profil et l'engagement sur votre profil ça va être les compétences ça va être les recommandations et là si jamais vous avez ça qui booste sur votre profil c'est extrêmement intéressant même par rapport aux algorithmes etc. où vous allez gagner en visibilité dans le monde anglo-saxon ces recommandations c'est encore plus important parce qu'ils fonctionnent ils fonctionnent énormément comme ça dans la vie de tous les jours pas spécialement que sur LinkedIn après ce qui est intéressant de voir aussi c'est de regarder encore une fois sur les posts de Jean-Philippe en plus au niveau du contenu qu'il partage de voir justement si on retrouve aussi cet engagement là hop si tu peux descendre je pense que c'est je pense que c'est intéressant de regarder ça et je conseillerais à Jean-Philippe d'analyser un petit peu ce qui a marché ce qui n'a pas marché comme typologie de contenu sur l'engagement il y a des choses qui ont l'air de très très bien performer par exemple ce poste là il a l'air d'avoir eu quelque chose d'important avec du retour parce qu'il a été très personnel aussi ça le touchait lui il en a parlé de manière extrêmement sincère il y a des choses où son audience les gens avec qui il parle ont l'air beaucoup moins réceptifs donc peut-être qu'il faut trouver un équilibre dans cette logique aussi de partage de contenu donc ça c'est une petite analyse à faire qui je pense est importante mais la base du profil enfin les deux bases de profil sont extrêmement intéressantes de toute façon l'avantage que vous avez je dirais en tant que conférencier c'est que vous avez un contenu qui est déjà incroyable vous savez raconter des histoires vous savez les raconter mieux que personne et vous allez pouvoir raconter votre propre histoire que vous allez pouvoir mettre en scène à travers toute cette stratégie et notamment sur LinkedIn donc c'est extraordinaire vous avez déjà un avantage colossal par rapport à un bon nombre de personnes il faut juste le mettre en place et prendre le temps de définir où on veut aller et tout va bien se passer Merci à tous les deux on pourrait passer encore du temps sur ces deux profils on switch vers Aude pour les dernières questions de nos membres et nos invités Oui tout à fait alors il y a eu des remarques par rapport entre autres à l'algorithme au fait de liker alors effectivement il semble que ça fasse remonter sa visibilité par contre ça que Nathalie disait dans une formation qu'elle a suivie on lui a dit que l'algorithme de LinkedIn déteste les auto-likes et en plus elle trouve ça égocentrique qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Alors en fait c'est sûr comme je disais sur LinkedIn il va y avoir beaucoup de techniques qui vont être très peu appréciées c'est-à-dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde moi quand je fais de l'auto-like par exemple c'est parce que je sais très bien que ça va remonter le post c'est-à-dire que lorsque vous faites par exemple une publication sur Twitter si vous la retuitez derrière elle va remonter en fait dans le fil d'actualité et le fait d'avoir énormément de publications avec un rythme assez soutenu c'est aussi pour contrer en fait toute la partie énormément éphémère qu'on peut avoir lorsqu'on poste quelque chose sur LinkedIn donc en fait il faut savoir prendre énormément de recul par rapport à ça en fait il faut voir les réseaux sociaux comme un jeu il faut je trouve que et entre guillemets c'est un petit peu mon avis personnel qu'il y a trop de personnes qui se prennent un peu trop la tête là-dessus il faut essayer de faire de l'AB testing d'analyser le marché et il faut aussi soi-même y prendre du plaisir et c'est en ayant quelque chose d'un peu plus personnel et d'un peu plus dans le jeu que vous allez aussi réussir parce que ça reste du social en soi complètement d'accord avec tout ce que vous allez retrouver en fait en face à face dans le digital et puis de la même manière je trouve que c'est c'est extrêmement frustrant si vous faites un travail de qualité et parce que vous n'avez pas forcément les règles du jeu personne ne voit votre travail alors oui peut-être qu'il faut faire des concessions sur certains aspects parce que les algorithmes qui sont derrière LinkedIn et la façon dont les posts sont mis en avant nous les imposent mais moi je trouve toujours frustrant de voir parfois des gens qui écrivent des choses de super qualité ne pas être suffisamment mis en avant ne pas être suffisamment soutenus soutenus à ce moment là alors que des choses pour l'avoir vu et Chloé l'a vu aussi on avait vu une fois un post de quelqu'un avec une petite vidéo très charmante mais qui n'apportait pas grand chose faire plus d'un million de vues sur LinkedIn voilà donc il est important de de savoir aussi dire au monde on a fait un travail de qualité vous allez peut-être détester mais on a envie d'avoir votre feedback dessus et comme le dit comme le dit Chloé c'est un jeu c'est pas c'est 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 pas grave il faut il faut juste apprendre à jouer avec les règles il faut pas faire faire de la honte entre guillemets sur les réseaux sociaux et justement pour rebondir tout à l'heure tu disais je publie de manière soutenue et il y a Gilles qui disait aussi sur ta page plusieurs postes par jour c'est quoi la stratégie le nombre de publications combien il faut en faire ou pas expliquez-nous moi de mon côté il n'y a pas de de stratégie entre guillemets par le nom comme je vous ai dit je fais ça aussi pour répondre à un certain fonctionnement de l'algorithme et de toute façon l'algorithme va tout de suite détecter s'il s'agit d'un spam ou s'il s'agit d'autres choses donc en fait moi c'est comme ça que j'ai réussi à avoir de la visibilité et c'est comme ça que j'arrive à avoir un réseau avec de l'engagement et qui fonctionne donc si vous voulez c'est entre guillemets les techniques qui ont fait leur preuve tout simplement ça va peu plus loin que ça donc ça veut dire un post ou dix par jour finalement peu importe à partir du moment où on est engagé où on est soi-même et finalement on apporte du contenu à son audience après voilà il y a beaucoup plus on peut avoir des petites astuces comme le fait de taguer des personnes de deuxième ou de troisième niveau d'utiliser des mots-clés d'utiliser des hashtags mais pas trop voilà il y a des heures aussi qui fonctionnent mieux entre 9h et 11h si vous postez par exemple le mardi vous aurez encore plus de chances que votre post soit visible jusqu'à la fin de la semaine plutôt que si vous postez un post très important le vendredi il risque malheureusement d'être écrasé un petit peu par le week-end voilà il y a des petites choses comme ça mais ce qu'il faut aussi penser comment est-ce que je vais faire pour engager les personnes dans mon contenu c'est-à-dire poser des questions dans les commentaires utiliser la fonction du tag pour taguer d'autres personnes qui ont un bon niveau d'engagement et qui peuvent être intéressées par le sujet et de travailler son post de cette manière et puis si on veut de l'engagement par exemple si je prends les anglo-saxons si jamais on prend ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui si jamais vous voulez de l'engagement vous savez qu'il faut que votre post soit en ligne avant 9h parce qu'après ils ne sont plus sur LinkedIn pendant un certain temps donc il faut qu'ils aient eu le temps de le regarder de le prendre en considération et quand on sait que la durée de vie d'un post peut être extrêmement courte dans l'algorithme de LinkedIn ils peuvent passer complètement à côté donc par rapport encore une fois à qui on veut toucher c'est important de comprendre comment ça fonctionne Aude on est censé être en salle de break-out pour le dernier quart d'heure une dernière question peut-être ou on invite nos deux invités on les sépare dans des salles de break-out et ils naviguent une question qui est intéressante moi une question que j'ai envie de poser que Fanny a posée qui s'est soulevée hier soir au niveau du conseil d'administration dans nos réflexions par rapport à l'évolution de la FCP donc je trouve intéressant de la poser c'est quels sont les modèles économiques des influenceurs alors au niveau des modèles économiques des influenceurs j'imagine que la question qui se pose c'est est-ce que moi si je suis un influenceur je fais la promotion d'une marque d'un produit est-ce que je peux être rémunéré ou pas pour la promotion de ce produit la réponse est oui aujourd'hui ça se fait dans le B2C ça se fait dans le B2B aujourd'hui quand vous mettez votre audience et vous offrez en fait un espace publicitaire à une marque sur votre audience oui c'est quelque chose que vous pouvez rémunérer je vais mettre deux bémols aujourd'hui quand on est un influenceur un key opinion leader on n'a pas forcément la rémunération monétaire n'est pas toujours la meilleure rémunération c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je dois construire mon ma ma valeur en tant que marque moi en tant qu'influenceur parfois il est extrêmement dur de trouver des choses aussi à dire à partager qui soient de qualité et donc parfois faire des deals avec des marques où je mets en avant votre marque mais vous me fournissez du contenu de qualité que je vais pouvoir partager ce sont des choses aussi qu'on voit et qui ne se font pas dans une dimension monétaire donc ça c'est des choses qui vont plus être sur de l'advocacy notamment plus de manière générique ensuite au niveau des influenceurs si on est sur de la transaction monétaire on va en avoir de plusieurs sortes on va parler d'un produit on va offrir un espace on va entre guillemets monétiser cette partie-là et ça va se faire assez naturellement c'est ce que nous on fait aujourd'hui pour des marques et on encadre complètement juridiquement les villes à ce niveau-là ce qu'on dit toujours aux marques et c'est ce qu'on dit aussi aux influenceurs n'ayez pas en tête de dire je vais faire un post LinkedIn et puis je vais prendre de l'argent pour ça ça n'a pas de sens pour vous par rapport à l'audience que vous créez ça n'a pas de sens pour la marque aujourd'hui travaillez plutôt une relation long terme sur laquelle vous allez être d'une certaine manière ambassadeur de cette marque sur du long terme vous allez pouvoir travailler et parler de manière authentique de cette marque ça ne va pas arriver comme un cheveu sur la soupe et là vous pourrez vous rémunérer grâce à ça le dernier point c'est si jamais vous faites de la conversion pour ces marques parce que vous allez être entre guillemets un porteur d'affaires pour ces marques là aussi il y a un modèle économique qui est possible et qui peut être mis en place donc c'est pas le monde de l'influence évolue énormément sur ces parties là je ne vais pas vous dire que les je mets un post Instagram je prends je prends un billet ça n'existe plus c'est pas vrai ça existe encore mais les marques sont de plus en plus ont pris conscience que ce n'était pas nécessairement la bonne chose à faire et elles veulent travailler sur de l'engagement en fait beaucoup plus long terme avec les influenceurs donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se couper quand on fait un deal avec une marque parce que c'est ce n'est pas juste un post LinkedIn c'est vraiment sur du plus long terme et on va travailler vraiment dans cette logique aussi d'ambassadeur est-ce que Aude c'est plus clair et ça répond à ta question je pense que ça répond à la question de Fanny merci beaucoup et je vois Christian a levé la main je peux imaginer qu'il voulait compléter ta réponse Christian non je ne veux pas compléter en fait je voulais répondre à Gilles André à qui je dis bonjour en même temps qui avait posé la question est-ce que c'est Chloé qui saute en parachute et en fait oui c'est vrai c'est Chloé sur l'image qui saute vraiment en parachute c'est pas fake je lui ai répondu sur le chat et moi je voudrais juste rajouter une chose qui me semble importante parce qu'effectivement j'ai entendu beaucoup de choses en ce qui concerne bien évidemment tant aussi bien Frédéric que Chloé au niveau par exemple de la production de nombreuses publications qui viennent en interrelation avec le profil de Chloé il est évident que Chloé aujourd'hui elle a un certain nombre de pages d'entreprises et ces pages d'entreprises sont souvent liées soit à des thèmes sur lesquels Hikko et Chloé travaillent de manière générale soit au travers d'ambassadeurs et dans des pays différents nous avons aujourd'hui au niveau Hikko et Chloé plein de pages qui sont tant aussi bien en Europe qu'en Afrique que sur le continent nord-américain et sud-américain et asiatique aussi et dans ces pages d'entreprises on a des responsables de ces pages d'entreprises qui à leur tour viennent à communiquer sur des événements sur des thèmes qui leur sont propres tout en étant interreliés avec les différentes pages des autres qui sont dans d'autres pays ou dans d'autres thématiques et bien évidemment tout ça converge vers le profil de Chloé ce qui donne effectivement une amplification encore plus redoutable qu'on ne peut imaginer et si effectivement il y a des choses qui paraissent bizarres à savoir je tag je notifie et autres c'est simplement qu'aujourd'hui c'est ce que je disais l'autre jour à Aude nos amis de chez LinkedIn ils emploient 1500 journalistes à New York pour faire du content ils emploient aussi des journalistes en Europe et aujourd'hui nous sommes tous les uns les autres des content writers bénévoles gratuits qui font que la machine LinkedIn tourne donc lorsqu'on est opposé à un algorithme qui fait qu'on ne peut pas être visible on n'a pas d'autre solution que de trouver des parades qui ne sont pas des algorithmes mais qui sont des façons de contourner l'algorithme de la plateforme tout en restant respectueux de la plateforme et bienveillant et ce qui fait que grâce à cela on a une capacité à mettre en avant des marques des profils à repositionner des profils et surtout à interrelier des tas de personnalités et des entreprises entre elles alors que finalement d'un autre côté on a une machinerie bien huilée et qui change tout le temps qui est celle de la plateforme et du moteur de règles de LinkedIn qui fait que si on ne fait pas attention à cela et bien on devient tout simplement désolé du terme des petits esclaves d'écriture pour le compte de LinkedIn c'était juste ce que je voulais ajouter par rapport à tout ce que Chloé nous a dit ainsi que Frédéric je veux préciser Christian Jumelet que tu es aussi dans la galaxie iChloe Cloud et c'est grâce à toi qu'on a pu réunir Frédéric et Chloé cet après-midi tout ce complément que tu viens de faire pour l'installer pour l'installer Sous-titrage ST' 501 ... 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